Bienvenue sur le podcast Meditation Journey, le podcast qui t'accompagne au quotidien vers ton chemin intérieur, ton développement personnel et ton éveil spirituel, grâce à des méditations guidées, des interviews et des sujets inédits. Toujours dans le but de te donner les clés et les outils, d'aligner ton énergie et de diffuser ta lumière. Je m'appelle Sarah, entrepreneur, guide énergétique et praticienne Reiki. Je suis là pour te guider et t'accompagner sur ton chemin. Je suis convaincue que chaque personne a son tempo, son rythme unique et j'espère à travers le partage de mes réflexions, de mes inspirations et des interviews avec des invités extraordinaires, pouvoir te donner les clés pour une vie épanouie et alignée. Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver dans cet épisode de podcast et ça fait très longtemps mais il y a un invité aujourd'hui avec moi. Hugo, on a beaucoup échangé ces derniers jours et je me suis dit que c'était super chouette de pouvoir partager tes connaissances et ton expérience de vie avec nous. Et je suis sûre que ça va apporter beaucoup de réponses, en tout cas de clés, de compréhension à nos communautés. Comment tu y vas ? Ça va plutôt bien aujourd'hui, c'est plutôt cool. Super. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots avec tes mots ? Encore une fois, aucune pression. Je sais que cette question, elle est toujours délicate. Mais voilà, qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais ? Alors, c'est vrai que c'est vaste comme question pour le coup. Alors, qui je suis, donc ? Moi, c'est Hugo. D'où je viens ? Je suis originaire de base de région parisienne. Mais ce n'est pas vraiment quelque chose que j'aime mettre en avant dans le sens où je considère qu'avant tout, on habite tous sur la même planète. Je n'aime pas trop mettre, tu sais, de limites, de frontières, de choses comme ça. Ce que je fais aujourd'hui, je suis coach holistique. Donc, moi, mon objectif, c'est ma vision des choses, en fait, depuis le début. C'est-à-dire que j'aide des personnes qui le souhaitent à vivre une vie alignée en fonction de leurs besoins et de leurs valeurs. Ça peut paraître très simple, mais j'ai une vision, on va dire, de l'être humain qui est, pour moi, en fait, chacun est unique. On est tellement complexe qu'on ne peut pas rentrer, tu sais, dans des standards, dans des étiquettes, dans des cases. Et c'est pour ça que répondre à la fois à ces besoins, à ces envies qui sont très, très personnelles, c'est quelque chose qui, pour moi, aujourd'hui, est important, pour ne pas dire primordial. Et comment ça t'est venu, en fait, ce besoin de guider les autres, cette envie de contribuer ? Je pense que ça a été avant tout... C'est parti d'une grosse remise en question. Alors, pour ceux qui ne savent pas, qui me découvrent, je suis quelqu'un qui a pas mal voyagé durant toute ma vie et qui, durant mes études, en fait, a continué à voyager, a pris un petit break. Et au retour, en fait, de l'un de ces breaks où j'avais été en Australie, il y a eu un changement complet. C'est-à-dire, une grosse remise en question, qui suis-je au final ? Qu'est-ce que je suis venu faire ici ? En fait, le choc un petit peu des cultures, l'échange avec les gens, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses, des rencontres qui ont été inoubliables et avec qui j'ai encore des contacts. Et de fil en aiguille, en fait, j'en suis venu à travailler sur moi directement parce que, du coup, pour savoir un petit peu qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, étant donné que ce que j'étais en train de faire ne me plaisait plus, je finissais des études dans le sport qui n'avaient plus de sens, en fait, pour moi. Et en fait, comme tout le monde, j'ai eu des rêves, le jeune. Et aujourd'hui, c'était la première fois où j'arrivais à remettre des mots sur un rêve, c'était de pouvoir être libre de tout mouvement et de faire quelque chose qui m'épanouisse et qui ait du sens pour moi. Et comment trouver cette chose-là si je ne travaille pas sur moi, etc. Donc, en fait, c'est venu d'un gros travail avec des coachs aussi, des thérapeutes et un gros travail d'introspection avec l'ikigai, etc. pour vraiment faire ressortir ce qu'on pourrait appeler une zone de génie, entre guillemets, des comportements, des qualités innées, des choses que tu as déjà en toi qui, pour toi, te semblent basiques, très simples, ne serait-ce que, je ne sais pas, par exemple, l'écoute ou la communication. Pour moi, c'est logique, on s'écoute tous, on communique tous. Et pourtant, ce travail-là, en fait, a fait ressortir des choses chez moi qui étaient, comment dire, qui, on va dire, qui me définissaient un petit peu plus, en tout cas qui m'étaient vraiment des qualités innées, on va dire, en avant. Et j'ai toujours eu, en fait, cette envie de changer les choses, tu sais, de voir un monde différent, en fait. C'est parti depuis tout petit, de voir... Ouais, on va dire que je ne suis jamais rentré dans les cases, déjà, de base. Et du coup, il y a un petit peu ce côté de, depuis tout petit, tu sais, cette vision un peu différente du monde, et pourquoi ça fonctionne comme ça, et pourquoi les gens, ils font la guerre, et pourquoi on est des méchants. Et moi, qui étais un grand fan de Star Wars, qui le suis toujours, et la force, tu sais, cette énergie qui nous traverse et nous relie, ça existe vraiment. Et t'es tes parents qui disent que ça n'existe pas, et puis tu rentres dans la société, t'arrives au collège, ça n'existe plus, tout ça. Et au final, c'est des choses que tu croyais petits qui reviennent aujourd'hui. Et en fait, pourquoi je pars si loin ? C'est pour dire qu'au final, en fait, tout ce travail d'introspection, ça m'a vraiment ramené à qui j'étais globalement, en fait. Donc, c'est pas que ça m'a dévoilé des choses, c'est que ça a juste mis la lumière sur des choses qui étaient déjà présentes chez moi. Cette envie de vouloir aider, de vouloir partager, et de par mon parcours aussi, toutes les choses que j'ai traversées, de pouvoir dire, voilà, moi, je m'en suis sorti, moi, j'ai aussi réussi à faire ça, et pourquoi pas vous, en fait ? On est tous capables de ça, on est tous des êtres humains, donc on a tous ce pouvoir en nous, et encore plus ce pouvoir personnel d'être soi-même le créateur de sa vie, donc c'est aussi le message que je veux faire passer, quoi. Est-ce que, du coup, tu parles d'un monde différent, qu'est-ce que ce serait pour toi le monde idéal, le monde parfait, le monde où tu aimerais vivre, ou en tout cas que les futures générations pourraient bénéficier ? Alors, je sais pas s'il y a un monde idéal, qu'est-ce que les... Aucune limite, tu peux nous dire tout ce que tu veux, qu'est-ce que ce serait pour toi, en étant humain, vivant sur cette planète, qu'est-ce que ce serait pour toi ? Alors, j'ai eu un petit aperçu de quelque chose qui me plairait énormément, que j'avais déjà en tête, au mois de janvier, j'ai vécu dans un éco-village pendant 15 jours, ici au Costa Rica, et l'expérience a été juste incroyable, en fait. Ce côté, tu sais, d'être complètement en dehors de la société, ville, métropole gigantesque, où il n'y a que du bitume, puis surtout, quand tu grandis en région parisienne, il n'y a que ça, en fait, autour de toi, globalement. Tout dépend d'où tu vis, bien sûr, mais voilà, c'est beaucoup d'immeubles, beaucoup de choses collées, en fait, et là, de se retrouver vraiment connecté à la nature, aussi bien avec tous les éléments, l'eau, la terre, l'air, le feu, et connecté avec des personnes du monde entier, c'est vraiment quelque chose qui me parlait, en fait. Alors après, il y avait ce côté... Revenir à quelque chose de plus simple, en fait. Beaucoup plus simple, en fait, revenir à quelque chose qu'on a déjà connu, je pense, en tant qu'être humain, un peu déconnecté de ce surplus, mais tout en ayant cette possibilité d'y accéder aussi. C'est-à-dire que pour moi, il ne faut pas non plus de tout couper, de dire, voilà, toutes ces technologies et toutes ces choses qu'on a créées, il faut les guérir à 100%. Non, je pense qu'il faut garder la possibilité d'y accéder, mais tout en ayant cette connexion à la nature qui fait qu'on est là aujourd'hui, aussi. Du coup, c'est plus une prise de conscience, et en fait, le faire consciemment. Par exemple, si on se tourne vers la technologie, ou si on décide d'aller faire une journée shopping en ville, par exemple, je te dis une bêtise, mais ce serait du coup de le faire vraiment en conscience, et c'est de revenir à cette conscience-là. Exactement. C'est ce que vous avez partagé avec les yogis, maîtres spirituels qui étaient là-bas, qui ont justement ce côté, voilà, moi je suis prof de yoga, je suis maître spirituel, alors vraiment, c'est des grandes personnes là-bas, très respectées, et pourtant, ils te disent, ah, moi je suis fan de shopping, j'adore ça. Pourtant, et voilà, j'en fais une fois ou deux dans l'année. Parce que, voilà, comme tu disais, je m'accorde ce droit-là, mais je ne suis pas forcé, ce n'est pas un comportement qu'on... Je n'ai pas été conditionné à avoir ce comportement d'achat compulsif toutes les semaines, par exemple, ou voilà, pour être stylé, ou pour être comme ça, ou pour rentrer dans telle case, il faut que... Là, c'est plus, voilà, libre. Tu vois, je souhaite me faire plaisir, pourquoi pas. J'aime beaucoup cette notion de conscience, et c'est rigolo qu'on fasse cette interview aujourd'hui, parce que ton dernier post, qui est sorti ce matin, c'était sur la méditation, et justement, c'est cette conscience. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours dans la méditation ? Comment c'est arrivé dans ta vie ? Comment tu... Dis-nous un petit peu, en fait, ta relation avec cette pratique ? Alors, déjà, comme je disais dans mon post, la méditation, c'était pour moi quelque chose de très, entre guillemets, perché, de très loin. Pour moi, c'était réservé aux moines dans l'Himalaya, dans les documentaires que je pouvais voir quand j'étais petit. C'était quelque chose qui... Un peu inaccessible, en fait. On avait besoin, en fait, de beaucoup travailler pour pouvoir atteindre ce type de pratique. Et qui n'était pas accessible, aussi, dans l'environnement dans lequel je vivais. C'est-à-dire que je faisais beaucoup cette référence à... Il faut un espace très calme, et je vis à un endroit qui n'est pas calme du tout, et je ne peux pas du tout, en fait, obtenir le même niveau de pratique que de ces jours-là si je suis ici. Donc, c'était quelque chose de très flou, de très loin. Et justement, en voyageant en Australie, c'est là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ça. En fait, ça a été une énorme ouverture d'esprit, et une énorme... Ça a fait un boom, en fait, comme je te le disais, chez moi, où j'ai tout remis en question. Et c'est vraiment au retour d'Australie où je me suis dit, tiens, si j'essayais, en fait, la méditation dans un but de bien-être, de me sentir mieux, et aussi, avant tout, de pouvoir atténuer tout le stress et l'anxiété que j'avais depuis plusieurs années. Donc, au début, ça a été compliqué. Ça, c'était pas simple. C'est vrai que, voilà, que j'ai commencé à méditer 5 à 10 minutes, 5 minutes plutôt, et pendant, peut-être, entre 24 et 60 premières fois, il n'y avait aucun résultat. Enfin, vous savez, mes pensées étaient dans tous les sens, je réfléchissais, j'étais pas concentré, j'étais pas dans l'instant présent, et j'arrivais pas à faire les choses. Pourtant, j'ai toujours gardé cet état d'esprit de, c'est OK, on va continuer, ça se fait pas d'un coup, j'ai pas appris à jouer à tel sport, ou à faire tel sport, ou à apprendre ça en claquant des doigts. Donc, allons-y petit à petit, allons-y petit à petit. Et ça, c'est des... En fait, je m'en suis rendu compte, je crois, mi-2020, la première fois. Alors, ça va te paraître un peu rigolo, mais j'étais chez des amis, on faisait un... On était donc, du coup, en lockdown, et on faisait un tournoi Mario Kart. Et, bon, tu connais, voilà, Mario Kart, forcément, c'est un jeu où tu peux très bien gagner et perdre à la dernière minute, être très fort et perdre quand même. Et je me suis surpris, en fait, à être étrangement concentré. Mais on a un focus que j'avais jamais eu du début à la fin de la compétition. C'est-à-dire que j'ai pas perdu une seule course, une seule fois. Et pourtant, j'étais toujours dans cette énergie de rigolade, je vanne un petit peu. Mais je sais que quand je regardais l'écran, j'étais complètement dans la course. Je savais que rien ne pouvait m'atteindre, en fait. C'est trop bizarre comme sensation. Et petit à petit, on repart dehors, on commence à ressortir un petit peu. Et là, je suis confronté à ma peur du vertige. Et le vertige, c'est quelque chose pour moi. Quand j'étais petit, je faisais pas du tout les attractions à sensations fortes. monter à une échelle pour, je sais pas, aider mon père qui travaille sur le toit. C'était impossible. Je pouvais pas redescendre comme ça. Alors, tout ce que soit en parachute, ça a l'air incroyable. Mais soit à l'élastique, et pourtant, impossible. C'était impossible pour moi de le faire. Et du coup, j'ai été confronté à ce vertige à nouveau. Et la sensation, pour le coup, a été complètement différente. C'est-à-dire, je savais que j'avais peur. Je suis arrivé au même endroit, sur la hauteur. Et je me dis, ouais, t'as peur ? Mais ça va, en fait. C'est vraiment comme si un instant un peu primitif qui te prend dans ses bras et qui te dit, maintenant, je suis là, je sais que t'as peur, c'est OK. Mais là, l'important, c'est que t'avances. Parce qu'il y a du monde derrière, et parce que t'as envie quand même de poursuivre cette aventure. Donc, vas-y, passe ce pont, et ça va le faire. Et de fil en aiguille, en fait, ça a été que des expériences comme ça qui m'ont confronté au vertige, donc à une de mes peurs, le vertige, à la solitude, à l'échec aussi, même si j'aime pas trop ce mot. Et l'échec, j'ai toujours eu cette croyance limitante, surtout dans les 20 premières années de ma vie, de « et si j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe ? » C'est complètement nul comme pensée, mais « et si j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe ? » Et ça m'a beaucoup figé, notamment dans mes années basket, où j'étais censé être un tireur à droit et mettre des points, et quand t'as pas confiance en toi, alors que t'es un shooter, c'est compliqué, en fait, tu peux pas shooter, concrètement. C'était vraiment bizarre, en fait, cette sensation de savoir que t'as des qualités, c'était frustrant, en fait. Et aujourd'hui, en rejouant comme ça pour m'amuser, je me rends compte que cette concentration sur l'instant présent et cette capacité à maîtriser ta peur, à savoir qu'elle est là, mais c'est OK, ça m'a rendu meilleur, en fait, tout simplement, d'un certain point de vue. Meilleur joueur, meilleur individu, mieux dans ma peau aussi, mieux dans ma tête, et ça a été une évolution qui a été incroyable sur les deux, trois dernières années de ma vie, là. Mais ça s'est pas fait comme ça, je m'en suis rendu compte au bout d'un an et quelques, en étant construit la mécanique. Moi, non, ça prend du temps, et c'est bien que tu en parles, c'est pas comme Amazon Prime, en 24 heures, c'est bon, c'est fait, t'as ton cadeau et tu vois, enfin, voilà, c'est pas une pilule magique et ça demande de l'entraînement et il y a beaucoup de personnes qui disent que la méditation, c'est la gym du cerveau et c'est comme l'exercice, tu peux pas être super musclé en faisant qu'une séance de cinq minutes, c'est pas possible, donc ça demande du temps et du coup, merci pour cet échange parce que c'est important de le dire, que c'est de la pratique quotidienne et ça se fait pas comme ça. Et du coup, tu parles de concentration. De moment présent, est-ce que du coup, tu t'es senti aussi peut-être plus ancré, ancré dans ton corps, par exemple ? Oui, totalement. Tu vois, là, j'ai un autre exemple en tête qui date de l'été dernier qui m'a marqué encore vis-à-vis du vertige. Pont suspendu de 40 mètres avec des lattes en moins, donc obligé de mettre les pieds sur les barres métalliques. Alors, tu sais que tu es accroché quand même, mais c'est quelque chose que je faisais pas avant. Et en plus de ça, le guide qui s'amuse à pousser le pont, et en fait, tu te tangues, mais vraiment, genre, presque à... Perpendiculaires, enfin, parler au sol, tu te dis, je vais tomber, quoi. À un moment donné, je vais glisser, faire une petite chute, mais... Et dans ma tête, non, vraiment ancré, comme si... C'est OK, je suis bien dans mes baskets, j'ai peur, mais je sais que je dois avancer. Je sais que je dois un pas après l'autre. Et j'étais même pas lent, en fait. Je me trouvais plutôt rapide à avancer et très, très serein, très confiant. Comme si, si tu dois faire un petit peu un avant-après, comme si avant, tu étais un petit peu seul face à toutes tes peurs, seul face à toi-même, et que d'un coup, il y a quelqu'un qui te guidait, comme un grand frère ou un toi un peu supérieur qui disait, OK, on a peur ensemble, mais vu que je suis là, on va avancer. Et naturellement, en fait, tu avances. C'est vraiment... C'est vrai, j'ai du mal à trouver les mots pour expliquer ça, parce que naturellement, tu affrontes tes peurs, en fait. Tu les regardes vraiment dans les yeux et tu te dis, je sais que t'es là, je suis tellement conscient, je te ressens, j'ai mon cœur qui s'est accéléré d'un coup, mais le palpite, il dépasse plus un certain seuil. Maintenant, je sais te canaliser un petit peu. Donc, je vais te prendre par la main, moi, moi, me, myself and I, tu vois, et on va tous y aller, tu vois. Et vraiment, ça a été un changement incroyable. Et ça te permet justement d'augmenter tout ce qui va être la confiance en soi, l'estime de soi. Tout augmente d'un coup, et tu te sens vraiment beaucoup plus ancré, beaucoup plus en sécurité, mais pas par rapport forcément à ton environnement, mais par rapport à toi-même, déjà. Tu ne te fais plus peur. C'est un petit peu cette idée-là. C'est super intéressant d'affronter tes peurs et d'utiliser la méditation pour ça. Et du coup, la méditation, tu as commencé en silence, tu as commencé, tu disais, pour le bien-être en général, mais est-ce que ça t'a ouvert à ta spiritualité ? Et comment, enfin, quelle méditation guidée en silence, quel type de méditation t'a permis justement de te reconnecter à tes peurs et de t'ouvrir à ta spiritualité ? Alors, ça a été un outil, clairement, qui m'a ouvert à la spiritualité. Il y a des choses beaucoup plus grandes, on va dire, à reconnecter à des choses qui étaient déjà présentes. Le fait de lâcher prise à un moment donné, de se dire que c'est OK, je fais comme je peux. À un moment donné, ton esprit, tu sais, il se délie. Et d'un coup, il t'ouvre un monde bien plus grand que ce que tu aurais pu imaginer. Et j'ai commencé en silence, dans ma chambre, sur mon pouf de méditation, petit drap sur la tête, parce que je ne voulais pas qu'il y ait un filet de lumière qui traverse. Et juste en me concentrant sur ma respiration, alors très, très dur au début, vraiment, c'était quelque chose de vraiment pas naturel. Je ne me sentais pas bien, en fait, d'écouter ma respiration. C'était quelque chose de... Waouh ! Comme s'il y aurait quelque chose qui vit en moi. C'est vraiment bizarre. Et je paniquais presque, en fait. Et petit à petit, j'ai commencé à inclure de la musique, une musique très douce. Et en fait, les musiques, elles avaient ce don de m'emporter avec elles, en fait, d'ailleurs. Alors, ce n'est pas vraiment ce qu'on recherche non plus dans les méditations. Ce n'est pas absolument ce qu'on recherche. Ça dépend de ce que tu... Mais ça m'a permis de décrocher d'une partie de mes pensées et de me laisser guider sur le flow de cette musique. Et petit à petit, j'ai essayé d'autres pratiques. Récemment, avec la musique, mais en mouvement. Il faut savoir que moi, j'ai toujours eu du mal à bouger. Enfin, la danse, ça n'a jamais été... C'est quelque chose que j'adore, mais je n'ai jamais été un grand danseur. J'ai toujours eu du mal à accepter que mon corps puisse bouger d'une telle façon. Et le fait de me reconnecter à ça, d'accepter que oui, c'est OK, laisse-toi porter, laisse ton âme, en fait, être portée par le flow de la musique, tu te rends compte que c'est aussi une forme de méditation et de médecine qui est incroyable, en fait. Parce que tu viens, justement, guérir des parts de toi que tu n'acceptes pas forcément et qui sont pourtant tout à fait honorables et OK. Et comment tu parles de solitude et effectivement, en plus, quand tu commences la pratique de la méditation en silence, il faut un petit peu de courage quand même parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas simple. Tu te retrouves seule avec toi-même, face à toi-même, face à tes pensées, à tes peurs, à ce qui se passe en toi. Et dans notre société actuelle, le silence n'est pas forcément très bien accueilli, alors que c'est une médecine incroyable, le silence. Comment toi, la méditation, ça t'a permis justement de peut-être vivre plus sereinement vis-à-vis de toi-même ou en tout cas de te reconnecter à ta solitude ? Comment ça s'est fait, en fait, pour toi ? Parce qu'encore une fois, commencer en silence, c'est difficile. Comment toi, t'as réussi à passer le cap et à accueillir, en fait, ce silence en toi ? Ça n'a pas été simple du tout, sachant qu'il y a quelques années, je vivais encore, en retour d'Australie, je vivais chez mes parents, il y en a eu beaucoup chez mes parents, donc du bruit en permanence. Donc, il y avait aussi cette volonté intérieure, tu sais, de couper avec cet environnement un peu toxique, un peu anxiogène par moments, beaucoup de bruit, beaucoup... Et puis, ça se crie dessus, des fois, etc. Donc, cette envie, tu sais, du petit garçon qui a juste envie de disparaître l'espace d'un instant pour reprendre du temps pour lui. Donc, c'était avant tout une volonté très, très forte de vouloir me retrouver avec moi et de couper avec cet environnement extérieur qui était très, très bruyant. Extérieur, tout en étant dans la maison, sans compter l'autre extérieur, le vrai extérieur, dès que tu sors de chez toi, qui est encore plus bruyant, en fait. Et donc, j'avais vraiment cette volonté de couper avec tout ça et vraiment de me retrouver dans ma bulle, en fait. Comme quand j'étais enfant et que, comme beaucoup d'enfants, tu sais, tu pars dans tes histoires, tu t'inventes des mondes parallèles qui sont magiques et incroyables. C'était un petit peu ce principe-là de reconnecter avec l'enfant que j'étais et que j'ai toujours été, au final, et de travailler sur ces choses qui me polluaient, au final. Le stress, l'anxiété, c'était dû aussi à cet environnement autour de moi. Et ce que je voulais aussi, ce que j'ai voulu par la suite, c'est aussi maîtriser cet environnement parce qu'à force de lire, d'apprendre, de rencontrer des gens, on se rend compte que l'extérieur ne doit pas influencer l'intérieur. Donc, je me disais, mais comment ça se fait que je sois autant influencé par ces choses-là alors que, logiquement, je devrais pouvoir canaliser cet extérieur. Et à force de vouloir travailler, de vouloir continuer dans cette voie, ça m'a permis, justement, de gérer toutes ces émotions, tous ces flux extérieurs qui venaient me perturber. Ça a vraiment contribué à ce que tout le stress et l'anxiété diminuaient drastiquement pour le coup. On va dire que si je me sentais stressé, je savais que ça venait de l'intérieur. C'était quelque chose qui n'avait pas une influence extérieure. Très rapidement, je me suis rendu compte que j'arrivais à lire, alors qu'il y avait un film et des gens qui parlaient à côté de moi. J'arrivais à continuer à lire mon livre sans savoir ce que les gens disaient. C'était vraiment une création d'une bulle, la création d'une bulle, la volonté vraiment de revenir à soi. Et tu parlais de l'enfant que tu étais. C'est intéressant parce qu'au tout début du podcast, tu parlais de Star Wars et de la force et tu pensais que c'était vrai et tes parents t'ont dit non. Et en fait, ça fait vachement écho parce que quand on est enfant, on est très sensible et on perçoit des choses que les adultes ne perçoivent pas parce qu'on est toujours dans cette phase de conditionnement. Donc, en fait, on est en train de découvrir le monde et moi, je suis persuadée que quand les enfants voient des monstres dans leur chambre, je suis persuadée qu'il y a quelque chose, qu'il y a peut-être une énergie ou quelque chose, tu vois, mais j'y crois vraiment, j'y crois sincèrement. Après, voilà, c'est ma croyance personnelle, mais je suis... Enfin, ils ne peuvent pas raconter ça. ça vient bien de quelque part, en fait. Et donc, du coup, ce que tu dis de revenir à cette part de toi qui est enfant, à ton innocence, à ton insouciance, à ta joie de vivre, qu'est-ce que ça te permet aujourd'hui d'accomplir en tant que toi adulte, de te reconnecter à cette part de toi enfant et du coup à cette sensibilité ? Bah, c'est un petit peu le recoller les parts d'ombre et les parts de lumière, enfin, recoller à qui je suis, tout simplement, et arrêter, en fait, de porter tous les masques que j'ai portés pendant peut-être 13 ans de ma vie, 10-13 ans, c'est ça, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que, alors, pour reprendre un petit peu plus loin, quand j'étais enfant, on va dire que j'ai toujours été le gamin qui voyait les choses différemment des autres, qui est très têtu, qui a sa vision des choses, qui, les règles, il n'aime pas les règles, c'est, il y a des règles, mais elles ne sont, moi, j'avais déjà cet état d'esprit de, je respecte les règles si tu me respectes et si je te considère comme quelqu'un de respectable avec qui je vais apprendre des choses. Et souvent, quand t'es enfant, c'est à une époque où on s'en foutait un petit peu, tu sais, on se dit, vire à table, non, tu restes à table, tu te lèves pas, etc. Je prenais ça pour de l'autorité abusive, en fait, qui es-tu pour me parler comme ça concrètement ? J'ai peut-être 6 ans, 7 ans, mais qui es-tu ? Qu'est-ce que tu m'as appris pour que je me taise, en fait, comme ça, et que je disais, OK, maître, par exemple, tu vois ? Et j'avais beaucoup de mal avec tout ça et c'est pour ça qu'il y a cette connexion à Star Wars où je disais que, voilà, par exemple, maître Yoda, c'était quelqu'un que j'adorais, que je respectais tout ce que disait maître Yoda, je trouvais ça vrai et aujourd'hui, quand tu le remets dans son contexte aujourd'hui, c'est encore vrai, en fait, se libérer, il y avait une phrase, je ne sais plus laquelle c'était, mais se libérer du détachement, justement, pour ne pas avoir d'attente et de souffrir, entraîne-toi à te libérer de la peur de perdre les êtres que tu aimes, c'était quelque chose comme ça et c'est vrai qu'on est très attaché à ça mais aujourd'hui, entre guillemets, pour qu'il y ait de l'amour, pour qu'il y ait tout ça, il y a forcément le côté sombre, la perte et c'est ça qui est beau, je dérive un petit peu mais c'est ça qui est beau aussi, c'est que on n'est pas, entre guillemets, on n'est pas des dieux, on est des êtres vivants et des êtres humains, pardon, vivants aussi, on est les deux, vivants oui, on est les deux, c'est vrai et c'est ça, c'est ça, le pouvoir qu'on a, c'est, on a décidé d'aimer donc parce qu'on a décidé d'aimer, il faut qu'on puisse accepter la perte aussi et c'est un combat qui est super dur, bien sûr mais on va dire l'enfant un petit peu, un enfant terrible, le vilain petit canard qui ouvre tout le temps sa bouche, il ne faut pas l'ouvrir, qui a tout le temps une vision différente, qui est tout le temps en train de dire quelque chose qui pourrait convaincre les autres de sortir du rang, entre guillemets, même si ce n'est pas l'objectif et le fait de reconnecter à ça des années plus tard, c'est vraiment faire tomber les masques, redevenir cet enfant que je suis au final mais ne faire les choses différemment, ne plus, entre guillemets, dans cette affirmation accrue, juste être moi, tiens Hugo, pourquoi tu as changé tes façons de manger ? Je pense que selon moi, en tout cas je me sens mieux, etc. Alors ça t'expose à la critique à fond par contre, c'est sûr mais tu es dans une démarche où c'est ok en fait, parce que tu sais que c'est toi au fond, que tu le fais pour toi, donc je suis ainsi, donc j'ai changé ma façon de m'alimenter, j'ai changé par exemple ma façon de m'entraîner, je n'ai plus la même vision des choses, je voulais ci ou ça dans la vie ou travailler là, ça n'a plus d'intérêt pour moi, ça n'a plus de sens, du coup c'est vrai que c'est une grosse remise en question, le fait de se reconnecter à soi souvent, ça fait que tu te sépares de beaucoup de gens, ce n'est pas vraiment toi qui te sépare, c'est les gens qui se séparent de toi parce que tu vois, il a changé, il a changé, il ne vient plus aux soirées, il ne vient plus aux entraînements, il n'a plus envie, je ne sais plus quoi, ben non, oui il y a un peu de ça mais il y a surtout une grosse envie de redevenir qui je suis, ça ne veut pas dire que je vous repousse, ça veut juste dire que pendant un temps, j'ai besoin d'être avec moi-même et c'est vrai que la méditation comme tu l'as dit beaucoup d'autres outils, la lecture aussi et le yoga que j'ai commencé à pratiquer il y a un petit peu plus d'un an maintenant, je dirais un an et demi, te permet justement de reconnecter avec cet enfant intérieur, avec toi, avec tout ce qui fait que tu es toi et ça te permet aussi de lâcher, comme je disais, ces masques de société, j'ai envie de plaire aux gens, ça, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup suivi il y a encore quelques mois, ça me suivait, le fait de vouloir faire plaisir aux gens en fait, donc tiens, je vais venir à ce repas pour faire plaisir aux gens mais même si je n'ai pas d'énergie, tu vois, et ça a créé beaucoup d'incompréhension chez moi mais c'est vrai que j'ai commencé à me dire, je ne peux pas venir pour vous faire plaisir si par exemple je me sens à 50% de mon énergie, ce serait ne pas me respecter moi et l'enfant que je suis qui a besoin de repos par exemple et ce serait ne pas vous respecter vous parce que je vais subir les conversations, je vais m'endormir, je vais dire tiens, j'ai envie d'aller dormir, je vais quitter la table par exemple, quitter la soirée avant et ce n'est pas cool au final donc c'est vrai que je suis moins présent mais quand je suis présent je suis à 100% et la méditation ça m'a vraiment apporté cette présence d'esprit de savoir quand c'est ok, quand est-ce que je suis dans le flou pareil pour travailler il y a des jours où ça m'arrive météo du jour au réveil zéro ok, qu'est-ce que tu as envie de faire Hugo ? Qu'est-ce qui pourrait te mettre un peu en énergie ? Tiens, j'ai envie d'aller lire en centre-ville ou à la plage ok, allons-y et c'est ça en fait, c'est un petit peu écouter si on peut imager la chose c'est un petit peu comme écouter son enfant c'est comme se tenir soi-même par la main sauf que c'est nous c'est nous petit et comme s'occuper d'un enfant bon, t'as envie de faire quoi aujourd'hui pour te sentir un petit peu plus en énergie ? Tiens, j'ai envie de faire ça j'ai envie de faire ci et du coup ça t'aide vraiment à avoir cette présence d'esprit comme je disais pour pouvoir analyser les situations de manière différente et pas être dans le contrôle mais être dans une certaine maîtrise des choses mais pas dans le contrôle moi tu deviens en fait ton propre parent et tu sais quand poser tes limites quand respecter ton temps ton énergie mais aussi quand te faire plaisir et quand manager en fait justement tes énergies tes émotions et toutes les parts de toi qui font partie de toi on parle d'enfant intérieur mais c'est aussi ton égo c'est ton âme c'est toutes ces parts de toi qui font que tu es unique et tu parlais d'être unique au tout début c'est vraiment ça c'est de se reconnecter à tout ça et de ne pas en avoir peur et d'accueillir et de se reparenter je pense que c'est le mot juste en fait pour ça on est tous de grands enfants de toute façon donc il faut se reparenter tout à fait je suis tout à fait d'accord avec ça j'ai une question pour toi avant qu'on commence l'interview on parlait justement de ta pratique du yoga tu t'es formée au yoga restauratif t'as pu pratiquer du yoga nidra la méditation du coup pendant cette formation là et j'ai une question par rapport au fait que tu sois un homme c'est le deuxième homme que j'ai sur mon podcast et je trouve que c'est vachement chouette de pouvoir aussi avoir un retour plutôt masculin sur ce sujet comment toi en tant qu'homme comment dans notre société actuelle tu arrives à être la personne sensible que tu es et à être ok avec des pratiques plutôt douces qui sont plutôt yin et moins yang tu vois un petit peu ma question comment ouais alors je vais commencer par la formation je pense que c'était très équilibré j'aurais dit 50-50 60-40 au plus large on était 19 j'aurais dit peut-être peut-être pas tant que ça je dis peut-être des bêtises mais globalement en tout cas dans toutes les autres formations qu'il y avait dans cet éco-village c'était assez équilibré beaucoup d'hommes beaucoup de femmes et et comme tu disais il n'y a pas il n'y a pas de perte en fait de virilité c'est vrai qu'au début quand tu commences à parler avec tes amis etc je fais du yoga je fais de la méditation c'est alors tout de suite les clichés bien sûr t'as toujours des potes qui te vannent et c'est drôle j'aime bien les blagues et les vannes je trouve que de toute façon il faut rire dans la vie il faut rire donc c'est ok mais mais c'est vrai que c'est pas mal interprété encore chez les hommes comme quelque chose qui n'est pas viril quelque chose qui n'est pas il y a beaucoup de choses dans la société dans lequel on est conditionné alors je vais partir dans un sujet ou dans des sujets qui sont un petit peu larges mais par exemple on est des hommes on est fort il faut être fort on mange de la viande pour être fort on est on pleure pas parce qu'on est des hommes un homme ça pleure pas et ça pleure pas en face des gens donc en fait ça vient d'un conditionnement qui vient aussi des grands-parents et des parents mais ça me rappelle tu vois des deuils et des enterrements des choses comme ça où tous les hommes ont des lunettes les femmes non mais les hommes oui qu'est-ce qu'on a à cacher en fait c'est pourquoi moi j'ai pas le droit de pleurer j'ai pas le droit d'avoir aimé cette personne en fait tu vois non apparemment non il faut pas montrer et encore une fois j'étais pas d'accord avec ça depuis petit je me souviens c'est des souvenirs tristes au final mais qui aujourd'hui sont largement acceptés mais voilà d'avoir connu des deuils très jeunes beaucoup de deuils très jeunes donc on va dire que la mort ça a été quelque chose j'ai été familiarisé très très petit et d'être le seul en fait à tout évacuer donc le seul qui pardonnez-moi l'expression mais qui chialait devant tout le monde et qui en pouvait en hurler mais le seul le seul garçon les autres c'était un peu on le gardait pour nous ou alors on mettait les lunettes non le seul parce que déjà ce truc au fond de moi j'ai besoin d'évacuer en fait je peux pas contenir tout ça au pire des cas je vais contenir et je vais craquer à un moment donné ça va être juste comment dire décalé donc non je pense que il faut il faut venir casser un petit peu avec ces ces masques encore une fois avec ces conditionnements de dans lesquels on a été comment dire j'ai perdu mes mots mais voilà faut qu'on casse un petit peu avec tout ça parce que c'est c'est ridicule dans le sens où tu vois j'ai eu des témoignages d'amis qui sont devenus papa même de proches de la famille qui ont à peu près notre âge et et les les gens disaient toujours tiens depuis qu'il est papa il y a une sensibilité il y a quelque chose et tu sais il a les larmes aux yeux plus souvent il est heureux etc bah ouais c'est normal parce que il y a quelque chose il y a un événement qui est venu casser ces barrières qui sont inutiles au final en fait j'ai très rapidement compris que la sensibilité en fait c'est une force pouvoir exprimer ses émotions c'est une force et en travaillant après sur moi aussi j'ai compris que j'avais une forme d'hypersensibilité aussi capable de passer de parfois de sentiments très hauts très forts de joie d'une tristesse profonde d'un coup et après ça va avec la personne que je suis aussi mais c'est ok en fait pouvoir exprimer ses émotions c'est ok et c'est quelque chose de beau je trouve de pouvoir dire à quelqu'un bah je t'aime c'est incroyable comme pouvoir dire je ne t'aime pas par exemple c'est aussi ok il y a des raisons mais c'est voilà c'est pouvoir s'exprimer et ne plus être obligé de s'inventer une vie en fait de s'inventer une image de quelqu'un d'aimable alors que ça tourne en rond en fait c'est chiant on ne s'aime pas forcément tous on a tous des des caractères ou des des envies des besoins différents on se respecte tous par contre on garde quand même bien sûr cette valeur de respect qui est super importante mais on n'a pas besoin de faire des sourires à tout le monde parce que c'est ça que je veux dire tu vois j'ai connu des milieux que ce soit dans l'école dans les bars les clubs j'ai un peu touché à tout je n'ai rien à cacher ici et du coup tu sais tu es dans des bulles où on sourit tous yeah happy hour tout ça c'est trop cool non c'est cool mais il y a un moment donné où je ne suis peut-être pas dans ce mood là et ce n'est pas cool et il y a des gens où je sens qu'il y a une énergie pas cool autour donc il faut que je bouge il faut que je le dise il faut que je sorte donc c'est ok en fait et pour revenir à tout ça j'ai été confronté aussi en salle de sport tu sais dans le sens où bah là avec salle de sport c'est vraiment le QG le nid de la virilité de l'homme le viking partout par excellence quoi et là pareil tu sais tu vois tout de suite les gars qui ont une certaine sensibilité mais qui ne le montrent pas mais tu sais que ça connecte avec eux tu sais qu'on se sait on n'a pas trop besoin de discuter je le sais en te regardant qu'on est un peu pareil mais tu vois t'es confronté en fait tout le temps à ces personnes qui vont venir buter te mettre des comment dire des obstacles un petit peu sur ton chemin c'est comme si c'était un chemin d'initiation est-ce que tu as accepté que t'es sensible est-ce que c'est ok pour toi donc c'est comme si l'univers il te mettait sans cesse des barrières et des gens qui vont te te poser des questions qui vont être un peu contre ton avis qui vont s'opposer à toi d'une certaine façon et ça tend vers l'acceptation petit à petit je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question j'aime beaucoup ce que tu dis par rapport au chemin initiatique on parle beaucoup de chemin initiatique quand on part en voyage mais en fait le chemin initiatique c'est toute une vie et même quand on reste dans une ville toute notre vie même si on ne voyage pas parce qu'effectivement tu rencontres du monde et comme il y a du mouvement j'aime beaucoup ce que tu dis par rapport à ça ça fait beaucoup écho et par rapport à ce que tu dis et à la sensibilité en tout cas la virilité que les hommes ont j'ai l'impression aussi que cette société a posé beaucoup 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 d'attentes sur les hommes et je pense que vous avez énormément de responsabilités ou en tout cas la société vous donne beaucoup de responsabilités et des fois il faut être fort et en fait il faut les tenir toutes ces responsabilités et je te dis ça avec un exemple personnel mon mari je le vois qu'il a qu'il a ce devoir de se dire j'ai des responsabilités j'ai une famille je ne dois pas faire ci je dois faire ça et il faut que je sois fort il faut que je travaille dur il faut que je puisse provide que je puisse subvenir aux besoins de ma famille si ça ça et en fait ça lui met une pression énorme et des fois on va en discuter et il va avoir les larmes aux yeux ou alors il va avoir la voix qui trempe parce que ça a juste besoin de lâcher mais il ne lâche pas mais c'est là tu vois et je sens qu'il y a une telle il y a une dissonance entre ce que les hommes pourraient lâcher et c'est beau et je pense qu'on a vraiment besoin de ça et ce que tu dis est super inspirant il y a toi il y a Chris il y a plein d'hommes qui sont justement dans cet élan d'être en fait tout simplement et de retirer ces masques ou ces responsabilités qu'on met aux hommes et je trouve que voilà en tout ce que tu dis ça fait écho et c'est très beau et c'est super inspirant et je pense qu'on a besoin de ça vraiment parce qu'en tant que femme il y a beaucoup de coachs femmes il y a beaucoup de une sororité incroyable qui se crée de jour en jour mais qu'est-ce qui se passe par rapport aux hommes ou est-ce qui par rapport à ça tu vois et c'est chou c'est chouette c'est cool c'est un mélange de chouettes et cool de pouvoir intégrer ou en tout cas de pouvoir dire aux hommes ben venez en fait on est tous ensemble et venez on élève le monde comme ça et on s'entraide tu vois et je trouve que c'est très beau donc voilà bon j'ai un peu déroulé aussi mais je voulais rajouter quelque chose justement sur ce que tu disais et c'est vrai que les hommes tout de suite il y a une très grosse responsabilité tu sais le patriarche celui qui vient tenir la maison qui doit venir au besoin et tout je dis pas qu'il faut pas avoir du tout cette vision là tu peux l'avoir mais comme comme tu me donnais l'exemple de ton mari ça m'a beaucoup fait écho il faut se permettre de lâcher du laisse parce que c'est tellement une grosse pression on peut pas c'est pas être fort en fait que de tout garder au contraire c'est justement tout garder c'est une c'est une preuve de faiblesse dans le sens pour moi dans le sens où tu n'oses pas libérer ce que tu ressens tout de suite qui tu es tout de suite et ça fait écho aussi à ce que j'ai traversé sur les 2-3 dernières années je pense que j'ai jamais autant pleuré de ma vie même mes années bébé j'ai jamais autant pleuré que ces 3 dernières années pourtant ça fait pas moi quelqu'un de fragile ou de faible ça fait simplement quelqu'un qui justement qui sait quand est-ce qu'il doit lâcher du lest pour repartir de l'avant on pourrait interviewer des grandes stars du sport etc qui n'a jamais pleuré en rentrant à l'entraînement parce que ça s'est mal passé qui n'a jamais pleuré après un match parce qu'il a perdu par exemple mais c'est ok le lendemain on repart en fait c'est cette capacité et j'en parlais beaucoup avec Chris justement ces derniers temps cette capacité à rebondir en fait je sais qu'il faut lâcher du lest mais derrière ça va me permettre de rebondir et plus je le lâche directement et plus je rebondis vite aussi donc là si je dois m'adresser aux hommes les gars clairement plus vous allez contenir vos larmes vos émotions vos blessures vos tristesses plus vous allez vous dire il faut que je sois viril je dois pas pleurer pas de larmes pas de larmes et plus vous allez mettre du temps à rebondir sur ce qui est le plus important en fait et ce rebond il est juste vital tu vois ça peut être juste il y a eu des choses dans la journée tac t'arrives chez toi pose ton sac ça m'est déjà arrivé de mettre une petite musique qui accélère le process boum tu tombes contre ton mur tu lâches tout pendant 10-20 minutes hop c'est reparti c'est ok oui après tu parles de pleurer mais ça peut même aussi juste de taper dans un oreiller parce qu'on a de la colère ou parce qu'on a juste besoin de lâcher ou même de danser ou de bouger et il y a cette notion d'action on recrée du mouvement tu vois quand il y a des émotions qui stagnent dans le corps c'est qu'il n'y a pas de mouvement c'est qu'il y a quelque chose qui se cristallise dans le corps même énergétiquement donc quand tu recries du mouvement que ce soit en criant en pleurant en bougeant en faisant quelque chose même en faisant du sport parce que tu vas suer donc du coup ça permet aussi de libérer beaucoup de choses c'est à ce moment là qu'il y a quelque chose qui se passe effectivement parce que si tu libères des choses en toi tu crées aussi de l'espace pour accueillir d'autres actions en tout cas ce que tu as envie ou des envies des désirs et c'est cette comme tu dis cette faculté de dire là j'ai une émotion je la nomme c'est ok je suis humain j'ai une émotion qu'est-ce que je peux faire pour la vivre est-ce que j'ai besoin de crier est-ce que j'ai besoin de marcher est-ce que j'ai besoin de parler ou peu importe et après c'est de se dire comment je peux me soutenir dans un premier lieu dans un premier temps et après de se dire comment je peux qu'est-ce que j'ai besoin de quoi j'ai besoin pour l'avancer j'ai libéré mon émotion maintenant on y va et c'est super beau ce que tu dis c'est vraiment ça fait beaucoup écho et il y a aussi cette notion il y a aussi cette notion d'être toujours encore une fois je pense que c'est aussi dans notre société il y a ce conditionnement et j'ai l'impression que les hommes sont peut-être même un petit peu plus touchés que les femmes mais peut-être que c'est je ne sais pas si c'est juste ou pas mais cette notion de rapidité j'ai l'impression et encore une fois je te le dis avec mon expérience mon mari il est très young et une fois je l'ai emmené faire un yoga yin il m'a dit mais qu'est-ce que c'était genre on a fait trois pauses et c'est tout et je lui dis bah oui c'est le but c'est pour se relâcher c'est pour se détendre ouais mais moi j'ai besoin de mouvement j'ai besoin de faire du power yoga et tout ok c'est chouette et franchement vas-y fonce mais trouve aussi ton équilibre dans les choses peut-être plus lentes qui te font du bien aussi tu vois et j'ai l'impression que c'est très masculin de se dire pour que ça avance ou pour que quelque chose se passe il faut que ce soit dans la rapidité ou dans l'action ou dans la virilité ou quelque chose de très fort alors qu'en fait tu peux aussi très bien avancer avec un peu de l'île ou un peu de douceur ou un peu de lenteur tu vois est-ce que tu penses par rapport à ça en fait j'ai envie de dire que t'as tout dit c'est vraiment une question d'équilibre c'est vrai que tu peux pas être tout le temps dans le mouvement dans la rapidité et dans l'exécution il y a des moments où il faut pouvoir retrouver son équilibre et je pense que c'est aussi une mission ou une quête de la notre société ou plutôt de nous en tant qu'êtres humains aujourd'hui il y a eu tellement de comment dire de hétérogénéité je sais pas si je peux dire ça comme ça mais entre l'homme et la femme aujourd'hui tu vois l'homme il est très dans le mouvement et la femme elle est très yang très yin et encore c'est pas forcément vrai parce que tu trouves des femmes qui sont très yang c'est vraiment l'idée de pour les hommes peut-être lâcher prise et pour les femmes de prendre un peu plus de place entre guillemets tu vois de récupérer la place qu'elles avaient originalement donc de retrouver cet équilibre alors ce sera pas forcément 55 ans mais au lieu d'être dans un 80-20 je dois être dans un voilà 55-45 d'un côté ou de l'autre peu importe tu vois 53-47 on s'en fiche tu vois mais d'être plutôt dans un équilibre donc de savoir ralentir quand il faut pour les hommes qui sont très yang l'inverse ils sont très yin et vice-versa pour les femmes parce que c'est vrai que j'ai connu beaucoup de femmes qui étaient très très yang et qui bombardaient et qui tu sais ont ce côté un peu entrepreneur et qui voilà qu'il faut faire 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 mais n'oubliez pas vous avez aussi un côté yin il faut pouvoir rééquilibrer il n'y a pas l'exemple du yoga que tu as donné était très très bien dans le sens où je peux être un homme ou une femme qui a besoin de bouger qui est très yang et qui adore les yoga yang comme le vinyasa etc mais le fait de travailler parfois du yin ça va apaiser en fait la conscience ça va te permettre en fait de voir les choses d'une manière différente et pour ton entourage ça se voit tout de suite aussi tu as dégagé quelque chose énergétiquement qui est différent une énergie plus apaisée quelqu'un qui a plus la tête sur les épaules est plus ancrée c'est vraiment les bénéfices je trouve de toutes les pratiques un peu plus yin qui permettent justement de calmer un petit peu ce surplus ce feu intérieur de calmer un petit peu de se connecter à l'eau plutôt que le feu tout le temps on a besoin de l'équilibre de tous ces éléments même dans la nature donc c'est important aussi de pouvoir les nommer quand ça se passe en nous je pourrais te parler encore des heures mais ça fait déjà 48 minutes donc j'ai une dernière question pour toi est-ce que par rapport à ton parcours et à tout ce que tu as pu nous partager est-ce que tu aurais un ou deux conseils pour les personnes qui nous écoutent femmes et hommes encore une fois tu l'as très bien dit tu l'as dit de nombreuses fois on est des êtres humains il n'y a pas de différence en fait est-ce que tu aurais un ou deux conseils sur leur chemin que ce soit dans la méditation que ce soit sur leur éveil spirituel de prendre le temps dans une première partie prendre le temps justement d'aller vers cet éveil d'aller vers ces nouvelles pratiques ces nouveaux outils justement de ne pas perdre patience de ne pas vouloir tout dans la rapidité aujourd'hui on est dans des sociétés où tout doit aller Amazon 24-24 boum boum tout de suite non pas oublier que beaucoup de choses s'apprennent avec le temps et dans le temps ça c'est le premier conseil je dirais le deuxième c'est rester toujours étudiant de la vie on est d'éternels étudiants garder toujours à cet état d'esprit que je peux savoir beaucoup de choses mais je ne sais rien à la fois donc ne pas hésiter à remettre à tout déconstruire reconstruire et à sans cesse s'alimenter de nouvelles connaissances c'est pas parce que par exemple moi voilà je fais la méditation depuis trois ans que je suis un maître en méditation bien que tu vois j'ai passé une formation et que on peut me considérer comme prof de méditation ou ce que tu veux je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre et que même si demain j'étais un gourou sur le toit de l'Himalaya j'en saurais pas plus au final donc toujours être dans cet apprentissage ce qui permet justement à l'ego de se taire un petit peu parce que souvent dès qu'on apprend des nouvelles choses on a tendance à vouloir se mettre au dessus des autres alors que nous on fait les mêmes erreurs encore c'est simplement qu'on a un petit peu plus de parcours et troisième c'est ce qu'on disait avec Chris justement continuez à prendre du plaisir dans ce que vous faites dans les nouvelles pratiques les anciennes aussi à moins que ce soit des pratiques anxiogènes et que vous vouliez vous séparer toujours prendre du plaisir c'est à dire pas forcer non plus la méditation pas forcer la lecture si vous le sentez pas aujourd'hui c'est ok c'est peut-être que votre corps vous demande de vous activer peut-être d'être moins dans l'île d'être plus dans l'île j'ai envie de courir ce matin allez c'est parti ouais mais la méditation c'est pas grave peut-être après histoire de justement ça peut être bien pour redescendre le palpite pour passer d'un état d'un état d'un état sympathique d'un état d'un état sympathique etc donc voilà ce seraient mes trois conseils patience esprit d'apprentissage et le dernier je sais plus ce que j'ai dit plaisir exactement le meilleur plaisir voilà toujours faire ça dans le plaisir merci Ego merci beaucoup pour ce très bel épisode c'est très 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 inspirant vraiment merci beaucoup et merci pour ton ouverture ta vulnérabilité merci à toi de l'invitation c'était super chouette en tout cas merci du fond du coeur d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout si tu souhaites soutenir le podcast tu peux le noter sur iTunes Podcast ou Spotify et le partager à une personne qui en aurait besoin on se retrouve très vite pour un nouvel épisode et comme toujours plein d'amour de lumière et prenez soin de vous d'amour et puis d'amour